Musique Admirable grandeur, étonnante bonté Du maître de l'univers Qui s'humilie pour nous Point de se cacher Dans une petite hostie de pain Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Regardez l'humilité de Dieu Et faites-lui Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Chapitre 18, versets 1 à 8 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole Sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander Rends-moi justice contre mon adversaire Longtemps, il refusa Puis il se dit Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne Comme cette veuve commence à m'ennuyer Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse M'a saumé Le Seigneur ajouta Écoutez bien ce que dit ce juste dépourvu de justice Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit Les fait-il attendre ? Je vous le déclare Bien vite il leur fera justice Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Frères et sœurs bien-aimés, Souvent j'accueille des personnes dans mon bureau qui me posent des questions qui me brisent le cœur. Certaines personnes me disent, mon Père, j'ai déjà tellement prié et Dieu ne m'a pas écouté. Mon Père, ça fait longtemps que nous sommes mariés et nous n'avons pas d'enfants. Nous avons tellement prié, nous avons même gêné. Mon Père, ça fait plusieurs années que je finis avec mes études et jusqu'à présent, pas de travail. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai déposé mes demandes dans tellement de sociétés et jusqu'à présent, pas de travail. Mon Père, je suis déjà entré de dépassé 35 ans, pas de mari. Je me suis bien comporté, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé qu'on prie pour moi et j'ai fait des neuvaines, rien. Dieu semble m'avoir totalement abandonné. Je me sens découragé. Mon Père, depuis que je prie pour ma maman, sa maladie ne fait que s'empirer. Elle va de mal en pire. J'ai déjà tout fait, j'ai déjà prié, tout genre de prière, tout genre de neuvaine et ça va de mal en pire. Mon Père, je souffre depuis quelques années de cette maladie grave, chronique. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, je suis allé à l'hôpital. Je suis même allé prendre les médicaments des moines. Le mal ne fait que s'empirer. Mon Père, je suis découragé. Quand je suis de tel profond et que j'entre dans la peau de mes interlocuteurs, je sens une grande peine dans mon cœur. Et quand je suis dans la peine, je me retourne vers Dieu et vers sa parole pour chercher l'espérance. Et l'évangile que la litige nous propose ce jour est une parole qui me donne toujours l'espérance, qui me donne toujours la foi. Et dès l'introduction, l'évangiste Luc nous donne le but de la parabole. Et il nous dit, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Jésus savait que ses disciples devaient faire face à tout genre de situations, tout genre de problèmes. C'est pour ça qu'il leur donne cette parabole. C'est la nécessité de toujours prier, toujours prier, prier sans cesse, sans jamais se décourager. Et la parabole est celle d'une veuve. La veuve chez les juifs était la personne la plus vulnérable. Car les femmes n'étaient pas considérées. Une femme était sous l'autorité de son père quand elle est jeune fille, ceux deux de son mari, après son mariage. Et ces derniers avaient la charge de s'occuper d'elle, de la protéger, de la défendre. Et une veuve était une femme sans défense, car son mari l'avait abandonnée. Abandonnée bien sûr à cause de la mort. Et son père ne pouvait plus rien pour elle. Alors elle a besoin de justice. Elle va avoir un juge impitoyable qui n'a pas de cœur, qui ne craint ni Dieu et ne respecte, qui ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas les hommes. Et elle lui rende-moi justice. Il n'écoute pas. Mais elle insiste, rende-moi justice, rende-moi justice. Elle revient encore et encore. Finalement le juge est embêté, dit, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'embêter. Et justement, le juge lui rende justice. Et je lui dis, combien de fois ce juge impitoyable, mauvais, a rendu ça, c'est pas parce que la paix, c'est vrai. Combien plus votre Père qui est aux cieux vous rendra justice parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Alors mes frères, ne vous découragez pas. Alors mes frères, ne nous décourageons pas. Prions. Oui mon Père, j'ai déjà fait trois, quatre, cinq, ne vingt. Ce n'est pas grave. Continue. Fais la sixième. Tu ne sais pas quand le Seigneur écoutera ta prière. Ne te décourage pas. La conclusion de la paravore de ce jour est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question très énigmatique. C'est une question qui nous amène vraiment à réfléchir. Car, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est que la prière qui fait grandir la foi. Peut-être que le Seigneur permet que nous ayons ces difficultés pour faire grandir en nous la foi. Et par notre foi, sauver ce monde. Car ce n'est que par la foi que ce monde sera sauvé. Peut-être que c'est après notre mort que nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a tardé à nous écouter. Peut-être parce qu'il voulait que notre foi grandisse et devienne grande et belle. Afin d'être un capital sur lequel le monde s'attachera. Un capital sur lequel Dieu s'appuiera pour sauver le monde. Ce n'est qu'après notre mort que nous serons. Mais mes frères et sœurs, personne ne doit se décourager. Je conclue à vous raconter cette parabole, cette histoire. C'est une histoire parabolique pour montrer le grand drame du découragement dans la vie d'un homme. Alors il a raconté qu'un jour, c'est bien sûr une histoire. Un jour, Satan était fatigué de faire le mal. Il a décidé de vendre tous ses objets de mal et de rentrer au village. Alors il avait étalé sur une table tout genre de choses. de mensonges, vaux, viols, insultes, jalousies et toutes sortes de mots que nous puissions imaginer. Et il vendait. Mais il y avait quelque chose qui faisait tellement cher. Et quelqu'un venait, on proposait n'importe combien, il refusait. Il disait c'est beaucoup plus cher. Finalement, quelqu'un venait lui demander, il lui a dit. Mais quel est cet objet que tu vends tellement cher ? Il a dit que cet objet s'appelle découragement. Car c'est mon âme favori. Avec cette âme, je peux déstabiliser tout diable de personnes. Les grands et les petits. Les puissants et les faibles. Les papes, les évêques, les prêtres, les laïcs. Avec cela, je peux décourager les hommes et les femmes. Les jeunes et les vieillards. C'est mon âme clé. C'est mon âme favori. L'histoire se conclut en disant que le diable a tellement vendu sa chère que personne n'a pu acheter. Et jusqu'au jour, le découragement est l'âme principale que le diable utilise. Pour déstabiliser les enfants de Dieu. Oui, mes frères, pour vaincre le découragement, c'est la prière. C'est pour ça que dans un tel sarmicien, un verset simple nous dit. Réjouissez-vous et priez sans cesse. Et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce de ne jamais nous décourager. Et de toujours nous approcher de lui dans la prière. Loué soit Jésus Christ. Trouvé dans la vie ta présence. Tenir une lampe allumée. Choisir avec toi la confiance. Aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute. Brûler à l'écho de ta voix. Rester pour le pain de la route. Savoir reconnaître ton pas. Trouvé dans ma vie ta présence. Trouvé dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée. Trouvé dans ma vie ta présence. Le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu seras. Trouvé dans ma vie ta présence. Trouvé dans ma vie ta présence. Choisir avec toi la confiance. Aimer et se savoir aimer. Trouvé dans ma vie ta présence. Trouvé dans ma vie ta présence. Aimer et se savoir aimer. Trouvé dans ma vie ta présence. 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 Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne serait impossible Seigneur, fais-moi boire ta gloire 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 Ta gloire, Seigneur, Seigneur, Fais-moi foi, Ta gloire, Ta gloire, Seigneur, Seigneur, Fais-moi foi, Seigneur, Fais-moi foi, Ta gloire, 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 Ta Et que rien n'était impossible, je reconnais, je reconnais, que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Philippe, le Seigneur, fais-moi voir ta gloire, 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 Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Et que rien n'est impossible de gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi croire ta gloire. Lève-toi donc, et sois éclairé, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève chez toi. Seigneur, fais-moi croire ta gloire.